C'est l'applicatif pour l'utilisation du laser rotatif. Dans le fond, lorsqu'on va débuter pour l'installation de notre laser, on peut l'installer sur à peu près n'importe quelle surface. Ça peut être sur le dessus d'un plancher ou peu importe. Ici, je vous fais la démonstration avec un trépied. Pour vous montrer aussi le trépied. Le trépied n'a pas nécessairement besoin d'être ajusté parfaitement au niveau. Il manque certaines précisions pour être au niveau. On peut tout simplement l'installer directement sur notre trépied, le visser. Donc, l'endroit pour la vis. Donc là, il est vissé. Après ça, quand on est prêt, on appuie tout simplement sur ON, démarrer. Puis, il y a un petit moteur qui va ajuster pour mettre notre laser à niveau. En même temps, on utilise le récepteur pour le signal. Donc, il va y avoir un petit trait rouge ici avec un capteur. C'est lorsque le laser arrive directement en ligne avec la ligne rouge, on va nous dire qu'on est au niveau. Donc, on l'ouvre. Il y a différents réglages du point de vue du son. On peut appuyer de nouveau sur ON pour fermer le son. Ou une deuxième fois pour mettre le son plus faible. Donc, moi, je vais mettre le son très fort. On a aussi des niveaux de précision. En appuyant ce premier bouton en haut, on peut avoir une haute précision. Ou plus ou moins, on a une meilleure valeur de jeu. Donc, on est tolérant. Ok, donc, le laser est prêt. Une des choses qu'on commence à faire, c'est d'utiliser, comme j'ai dit, votre récepteur. Normalement, lorsqu'on fait des travaux, on essaie d'utiliser une baguette, quelque chose qui est léger. Parce que c'est une opération qu'on fait normalement seul. Donc, pour le bien de la cause aujourd'hui, j'utilise comme démonstration la petite baguette que j'ai dans les mains. Puis, à partir de là, on va se positionner sur un point connu. Donc, mon point de départ, mon point de départ pour nous, on va dire que mon hub, c'est l'étui suivant. Donc, ce que je fais, c'est mon point de départ, mon élévation. Ça peut être le dessus d'un hydrant, une borne fontaine. Je vais placer ma mesure en étant au niveau. Jusqu'à ce que j'entende un son uniforme. Donc, sur le récepteur, il y a une... Donc, ça, ça veut dire que c'est mon élévation de départ. OK, il y a deux façons de l'utiliser. C'est soit qu'on utilise la même élévation de départ pour donner l'élévation, exemple, du dessus d'une fondation ou d'un plancher ou de l'excavation, sans avoir à faire de calcul ou d'ajustement avec ça. Il faut penser que si je vais avoir une élévation qui est plus haut, je dois descendre mon récepteur. Si je vais avoir une élévation qui est plus bas que mon point de départ, je dois monter mon récepteur. Donc, dans mon cas, ici, lorsque j'ai fait les calculs dans mon carnet, j'arrive avec une élévation de 100, disons, sur mon point de départ. Mais je veux m'installer à, disons, 99, non, pas 99, mais 100.5 mètres. Donc, si je veux me positionner à 100.5 mètres, ça veut dire que je dois descendre de 50, pas de 50, mais de 500.000 mètres. Donc, j'utilise une ligne. Je fais une petite ligne sur ma baguette pour ne pas perdre ma ligne de début. Puis, j'utilise un ruban mesuré. C'est certain que ça fonctionne mieux lorsqu'on est à plat. Puis, avec mon ruban mesuré, ce que je vais faire, je vais me faire une ligne à 500 millimètres. Donc, il ne faut pas oublier que l'élévation de départ, c'était à 100.000 mètres. Là, je veux avoir quelque chose à 100.5 mètres. Donc, 500 millimètres plus haut. Je descends mon récepteur, le dessus du récepteur. Donc, le dessus égale à la nouvelle ligne que je viens de faire. Et puis, à ce moment-là, je peux monter mon laser. Je peux utiliser un ruban mesuré. Puis, prendre une lecture. Donc, Donc, ce que j'arrive ici, c'est que j'ai besoin d'avoir un fill. Donc, un remblai de 800 millimètres. Donc, à partir de ce moment-là, je peux prendre un piquet. Puis, je peux tout simplement marquer remblai 800 millimètres. Mais attention, lorsqu'on utilise un piquet, lorsqu'on écrit sur un piquet, on ne peut pas l'écrire. À partir de ce moment-là, je peux prendre un piquet. Allez, vous l'avez déjà à peu près un peu. Ce qu'on fait, c'est qu'encore une fois, on garde la position de notre point qu'on a implanté. Donc, moi, c'était directement ici. Donc, 800 millimètres. Deux façons de le faire. C'est soit qu'on reprend notre tige. Piquet à la place. Ça fonctionne bien à deux. Lorsque je fais le son, je me trouve une mesure entre 20 et 100, 120 et 150 millimètres de hauteur sur le piquet que je vais pouvoir localiser. Donc, ici, j'avais 800 millimètres avec mon laser. Donc, si je lève ma ligne de 100 millimètres du sol et puis, à partir de cette ligne-là, que je dessine une flèche qui pointe vers en bas, que ce soit un cut ou un fil, c'est toujours le même principe. Bien, ici, si j'avais un fil de 0.8, je viens de l'élever de 100 millimètres, j'arrive avec un fil de 0.7. Donc, on fait la même chose. On identifie sur notre piquet de chaque côté. Donc, le laser rotatif, c'est sensiblement pareil. C'est sensiblement pareil à la situation du niveau optique, sauf que c'est ça, on peut faire des opérations seul et on a un son aussi qui nous avise la bonne élévation. Donc, beaucoup plus...